La semaine dernière se tenait à Paris le salon de l'automobile 2024. J'en avais profité pour faire un épisode de mes bricolos qui vous a pas mal plu justement. Il a plutôt bien fonctionné, dont le sujet était le renouveau de Renault. Alors, point d'interrogation. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours aller le consulter. Le point d'interrogation est important. Mais je me suis dit, cette semaine, autant rester dans le sujet de l'automobile, sur le thème de l'automobile, mais plutôt que vous présenter tous les nouveaux véhicules qui ont été proposés au salon de l'automobile 2024. On va se poser la question de la vie du véhicule après son utilisation. parce que je suis tombé sur des projets très intéressants de créateurs, designers et même de marques qui ont récupéré des éléments de véhicules en fin de vie qui étaient jetés à la déchetterie, si vous voulez. Donc, ils ont récupéré des éléments de ces véhicules et ils les ont transformés pour faire de nouveaux objets avec. Et j'ai trouvé certains projets très intéressants. Alors, vous allez voir, dans certains projets, certaines propositions, il y en a certaines qui sont assez évidentes, mais il y en a d'autres qui sont vraiment ingénieuses. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, j'ai compilé tout ça et je me suis dit que ça en faisait un bel épisode de mes bricolos. Donc, c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. On se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. A tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 7 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va, les gars ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. C'est ce que je m'amuse à dire. On est posés ensemble. C'est comme si on était tous. On se retrouvait dans un salon tranquille avec un petit thé à la menthe, des petits biscuits traditionnels. Je fais la référence parce que mon studio de design se trouve à Marrakech au Maroc. C'est là où j'enregistre ces épisodes de mes bricolos. Donc, petite corne de gazette bléouette. Et on se retrouve tous ensemble et on discute. T'as vu le dernier truc ? T'as vu le dernier projet ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pour ça que j'adore vous retrouver dans les commentaires parce qu'il y a plein de choses très intéressantes qui sont dites. Et puis, ça permet de vraiment se questionner sur tout ce qui est proposé, justement, sur toutes ces nouvelles créations. Parce qu'on parle d'écologie, on parle d'upcycling, de recycling, d'éco-responsable, etc. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de voitures électriques puisque la voiture électrique, si vous voulez, c'est une solution qui paraît logique. Mais en même temps, si vous voulez transformer ces vieilles voitures pour faire de nouveaux objets, peut-être que ça a aussi beaucoup de sens. Peut-être même que ça a plus de sens. Parce qu'à chaque fois, créer du nouveau, des fois, récupérer de vieilles voitures pour faire quelque chose, des projets qui sont nouveaux et de nouvelles créations, c'est aussi très intéressant. Donc, je suis tombé sur ce projet de Design Boob qui s'appelle Tread & Groove. Alors là, on est sur le projet, justement, ce que je vous disais un petit peu au début, un peu évident, un peu premier degré. C'est-à-dire qu'on récupère des pneus et on en fait des semelles de chaussures. Alors, vous le voyez très bien sur l'image juste avant, on le voyait très bien, la semelle de la chaussure. Donc, on voit que c'est un pneu. Mais j'ai sélectionné ce projet parce que je trouvais intéressant. C'est-à-dire la proposition formelle est quand même très belle, très intéressante. Les chaussures sont plutôt bien réussies. Et puis, ça paraît être basique, mais c'est aussi un... C'est loin... C'est un génieux, quoi. Je veux dire, c'est évident, mais c'est un génieux. Il faut le faire parce qu'on se retrouve avec tous ces pneus. Mais autant les récupérer. Ils ont quand même... Le pneu a quand même des caractéristiques techniques de résistance aux intempéries, à l'agression extérieure, au frottement, etc. Donc, tu récupères ces pneus et t'en fais des semelles de chaussures. Mais voilà, on est sur de l'upcycling. C'est très intéressant. En plus, dans la vidéo, ce qui est bien, c'est qu'elle est assez bien faite. Donc, on voit un petit peu le processus de fabrication. Comment ils découpent, ils récupèrent ces éléments de chaussures pour après les transformer en faire de nouvelles chaussures. Bon, OK. Premier projet intéressant. Une logique écologique. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi une belle approche. Les photos sont bien faites. Les produits sont bien dessinés. Alors, ils expliquent que c'est inspiré par le désert, la dune, le sable, parce qu'on retrouve un petit peu cette ligne et cette forme dans cette espèce d'élément qui vient entourer la chaussure et maintenir justement le pneu. Donc, la récupération de ce pneu, donc cette semelle en contact avec le sol, évidemment, pour la maintenir avec la chaussure, avec le upper, avec la partie supérieure de la chaussure. Donc, voilà, il y a une logique, il y a une esthétique. On est plutôt sur quelque chose de bien dessiné. Assez évident, je vous l'ai expliqué. Bon, voilà. On va rester dans le domaine de la chaussure. Et là, il y a la marque ASX, par contre, qui a fait quelque chose que je trouve vraiment, vraiment intelligent. Alors, ce n'est pas la semelle. Là, on est sur une semelle traditionnelle qui est produite par ASX, mais c'est le tissu qu'ils ont utilisé pour fabriquer la chaussure. En fait, ils sont allés récupérer, si vous voulez, ils ont gagné un prix d'ailleurs pour ça. Ils sont allés récupérer les toiles des airbags. Alors, c'est très intéressant parce que l'airbag, évidemment, c'est une toile qui doit être très résistante parce qu'elle subit une forte pression en un instant assez court. Donc, elle doit être résistante au déchirement, à cette contrainte qui est exercée sur ce matériau qui est, je veux dire, importante. Il faut qu'elle puisse assurer la fonction pour laquelle elles ont été pensées, à savoir protéger les personnes qui sont dans le véhicule. Et c'est là où il y a un deuxième, si vous voulez, un symbole qui est très intéressant, un deuxième niveau de lecture sur le plan symbolique, c'est que cette toile qui a des caractéristiques techniques de résistance parce qu'elle est soumise à ses contraintes, l'objectif est justement de protéger les personnes du véhicule. Donc, le symbole est beau parce qu'il y a une notion de sécurité. Maintenant, les voitures, il y a l'airbag conducteur, passager, l'airbag latéraux pour protéger tous les membres, toutes les personnes qui sont dans le véhicule, les amis, les membres de la famille, etc. Donc, je trouve que c'est très intéressant sur le plan symbolique, bien sûr, mais aussi sur le plan technique des matériaux puisque là, on est sur un matériau qui a une fonction à remplir et cette fonction est très importante. Donc, la qualité, si vous voulez, de la matière est nécessaire. Et ce que j'aime bien par rapport à l'autre projet, c'est que, ben voilà, on garde cette toile, si vous voulez, de l'airbag avec tous les éléments qui constituent cette toile. Donc, c'est-à-dire que même dans la façon dont ils ont récupéré cette toile, recousu la toile, mis en forme, on a gardé toutes les caractéristiques techniques, mais esthétiques, si vous voulez, de ce principe de toile pour les airbags. Donc, le symbole est beau, mais techniquement, c'est très intéressant. donc on se retrouve in fine avec une chaussure résistante, solide, qui a vraiment des qualités techniques très intéressantes et une très bonne résistance. donc tout est intelligent dans cet objet. Et autant le pneu, on va dire que c'était un premier, assez évident, premier degré, mais bon, là, on est sur quelque chose de plus, enfin, moi, ce que j'aime. Puis là, à l'inverse, là, on était sur le pneu, donc un matériau technique utilisé pour la semelle, la toile d'airbag utilisée pour faire la chaussure, donc le symbole, en plus, le symbole et la matière. Et là, on est sur un projet complètement dingue. C'est Hyundai qui a fait ça et qui a demandé à Jeremy Scott qui était le designer, le fashion designer de Mochino. J'espère que je le prononce correctement. Et Hyundai a demandé à Jeremy Scott de dessiner toute une collection en récupérant des éléments de véhicules. Et le mec, il a fait une ceinture avec une jante. il faut assumer le truc. Alors, il y a certaines créations qui sont plutôt sympas parce que là, on est dans du détournement, on est dans de la réappropriation, on récupère les matériaux, on récupère, on voit même plus le lien, c'est-à-dire là, il n'y a plus rien qui est lié. Alors, dans certains éléments, je vous parlais de la jante où le mec, il en a fait un espèce de truc pour tenir la robe. Bon, c'est une interprétation très créative et très libre, mais je trouve que c'est intéressant parce que faire des objets de haute couture avec, en récupérant des éléments de voitures et de les détourner complètement, je trouve que là, pour le coup, c'est intéressant. Et sur le plan créatif, c'est-à-dire sur le plan de l'expérimentation, là, on est vraiment sur un, on est vraiment dans un domaine qui est très intéressant, à savoir le prêt-à-porter. c'est apporter de la valeur à quelque chose qui n'en a plus du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est plutôt bien réussi. Moi, je trouve ça intéressant. Alors, après, la collection, on peut ne pas être sensible. Je trouve qu'il y a certaines choses qui sont intéressantes dans le style et dans la forme des vêtements qui ont été dessinés. Bon, me coller un enjoliveur au niveau du torse pour m'en faire une ceinture, je te le laisse. Ça, pour le coup, c'est moins mon délire si tu vois ce que je veux dire. Et je suis tombé sur le journal du design et je trouve, j'ai terminé là-dessus parce que je trouve que c'est le projet le plus intéressant qui a été fait dans cette dynamique et même celui quasiment qui m'a inspiré cet épisode de mes bricolos. C'est une collection de mobiliers urbains créés à partir de vieilles voitures. Donc là, pareil, en fait, alors mobiliers urbains, je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, moi, je dirais, c'est plutôt du mobilier de jardin. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un studio de design à Stockholm qui a développé ça en collaboration avec ces marquées-là, ces Bolt, voilà, pour développer cette gamme et je la trouve très belle. Je la trouve vraiment très intéressante. Alors là, ils ont tout utilisé. Ils ont utilisé les vieux tissus qu'ils ont reconditionnés. Donc là, on est sur de l'upcycling pour faire tous les coussins, tous les tissus que vous voyez pour le luminaire, pour les différents luminaires, pour les coussins, pour ce petit fauteuil, le petit canapé, etc. Ils ont récupéré les éléments de mousse, ils ont récupéré les éléments d'attache, de maintien. Ils ont récupéré aussi les joints des voitures, les joints noirs des voitures pour se servir de ce matériau, pour faire, si vous voulez, tous les surpiquages et passe-poil pour les éléments de tissu. Donc, on le voit ici, là. C'est les joints que vous avez sur le long des... autour des portes. pour protéger de l'eau extérieure, mais aussi pour avoir une bonne acoustique dans le véhicule, pour l'idée d'avoir trop de bruit intérieur. Et donc, ils ont récupéré tout ça. Donc là, on est vraiment sur de l'upcycling, mais on a aussi du recyclage puisqu'en fait, ils ont récupéré les éléments des tableaux de bord qu'ils ont passé, vous savez, qu'ils ont transformé en petites particules pour après en faire des bobines et s'en servir pour faire de l'impression 3D. Donc là, autant, c'est ce que j'aime bien sur ce projet, c'est qu'on a du upcycling et du recyclage, autant sur les autres, c'était vraiment de l'upcycling. Là, on a du recyclage parce que tout d'un coup, on vient récupérer une matière qu'on vient complètement reconditionner pour fabriquer de nouveaux objets avec. Et toutes les bases, toute la base de ce mobilier est faite avec... D'ailleurs, on le voit bien quand vous regardez ici, vous voyez bien l'estrie de l'impression 3D. Donc, technologiquement, c'est intéressant parce que même en termes de transformation, les outils utilisés pour pouvoir fabriquer ça, tu vois, par exemple, si tu compares avec la ASIC que je te montrais en deuxième projet où tu voyais la semelle qui est toujours la même et c'est le tissu des airbags qui sont utilisés, là, ils ont tout récupéré et même les éléments de base sont des éléments qu'ils ont recyclés. Donc, je trouve ça très intéressant. Et je vous dis encore une fois, c'est-à-dire en termes de dessin, de style, je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, ils sont assez connus pour ça. Je suis allé voir le studio parce que j'aime bien toujours voir un petit peu le travail des confrères et leur spécialité. Et eux sont vraiment spécialisés dans la transformation de matière et dans l'impression 3D de mobilier. Ce qui est plutôt assez complexe à faire parce que ça demande une technologie assez particulière. Il faut des bras articulés, il faut des imprimantes assez volumineuses pour faire ça. Et le fait d'avoir fait cette gamme-là est intéressante et en plus, ce que je vous dis, elle est bien dessinée et elle est assez jolie. Et franchement, en termes de mobilier de jardin, je trouve ça bien. Et puis en plus, ça a une bonne durabilité parce qu'au même titre que ce qu'on a vu pour, si vous voulez, pour la Zix, les pneus, les chaussures, etc., les ceintures de voiture pour Jeremy Scott avec ce qu'il a fait pour Hyundai, toute la logique des éléments qui sont développés pour un véhicule, c'est de pouvoir résister aux contraintes, aux contraintes mécaniques, contraintes de vautement, contraintes de l'agression extérieure, je veux dire, climatique. Donc, si vous voulez, c'est vrai que ce sont des matériaux qui ont une durée de vie supérieure au véhicule, finalement, pris indépendamment, je veux dire, pour certains, supérieure au véhicule. Donc là, de les récupérer et de s'en servir pour faire des objets permet de garder toutes les caractéristiques du matériau et de s'en servir. Faire une semelle en pneu, évidemment, ça prend sens. Se servir des tissus, des airbags pour faire la chaussure, c'est génial, même sur le plan symbolique. Mais après, toute une collection de meubles comme on a pu voir, en plus, elle est bien dessinée, je le dis, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, tu trouves des projets qui sont intelligents mais mal dessinés, mal mis en forme. Tu vois, ça arrive. Et là, c'est vraiment un beau projet qu'a fait ce studio de design qui s'appelle ITG Concept. Vous pourrez aller voir. De toute façon, c'est ce que je m'amuse à faire. Je mets toujours les liens dans la description et comme ça, vous pouvez aller consulter tous ces projets. Puis je vous laisse avec des projets qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, dont notamment, tiens, le dernier projet dont je vous ai parlé, Renault, le renouveau de Renault qui vous a pas mal plu. Et puis, vous pouvez encore cliquer sur ma petite tête qui est juste là. Voilà, elle est là. Vous pouvez cliquer dessus si vous voulez encore vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, les gars. Bon, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mébricolo. A bientôt. Pslama à tous.